Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série de vidéos 1 jour 1 stage. Aujourd'hui, on va être avec des passionnés de fous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a des voitures de drift. On va faire toute la journée avec des personnes qui vont nous montrer un petit peu comment ça se passe. Pour tout vous dire, je pars en total impro. Je ne sais rien de ce qui va nous attendre, mais je sens que ça va être une bonne journée. Allez, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch. A tout de suite, ciao. Du coup, on est parti, on va faire juste un petit tour de tous les posts pour voir un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs posts différents, mais chaque personne est formée pour tous les posts. On arrive en start. Là, on a Nadia qui est à la start. Là, tu vois, on nous donne le départ, on y va. On met les warnings toujours quand on est sur la piste. Quand on a le T6, on n'hésite pas en général à couper pour gêner le moins possible les pilotes sur la piste. Si on a quelque chose qui se passe là à l'extérieur, on met le véhicule comme ça pour sécuriser la personne qui travaille. Ça permet que la personne travaille en sécurité, que les pilotes voient que la zone est utilisée, qu'il se passe quelque chose. Donc, ils ralentissent. Toute la journée aussi, tu tournes avec le T6. Et puis, en fait, toute la journée, c'est la team avec le T6, c'est la team en climat d'épannage. Donc, quand il se passe que nous, on est là, on part avec le T6, on va voir sur place ce qui se passe. Et puis, on intervient en fonction de la situation. Et puis, le troisième poste, c'est justement l'arrosage avec le camion qu'on voit là-bas, juste à la start. Donc, c'est le camion d'arrosage qu'on vient remplir ici où on est. Le but, c'est d'arroser la piste. Un rondement suffisant dans la journée pour que la piste soit toujours arrosée. que ça évite d'user les pneus des voitures et que ça réduise aussi le bruit parce que, du coup, sur le mouillé, ça fait quand même beaucoup moins de bruit. C'est un véhicule de dépannage. Oui, c'est le deuxième véhicule de dépannage. Il s'occupe aussi de faire les contrôles techniques le matin. S'il y a des nouveaux pilotes, ils vont faire le tour des voitures pour vraiment contrôler que ce soit le bruit, qu'elles ne fassent pas trop de décibels non plus. La sécurité, la fixation des baquets, la fixation des harnais. S'ils ont des arceaux de sécurité, qu'ils soient bien soudés ou boulonnés. Donc, oui, il y a un contrôle quand même global de toutes les voitures. Il y a un contrôle quand même global. Eux, simplement, ils ont une checklist, si tu veux, où ils regardent les crochets pour le dépannage, ils regardent la fixation des baquets, des arceaux, la ligne d'achappement, que la voiture n'ait pas de fuite. OK. Je vois qu'il était en train de tourner sur la piste. Est-ce qu'il vient là pour réparer quelque chose ? C'est vraiment pause, il met sa voiture là et puis c'est… C'est libre à chacun. Si tu veux, il n'y a pas de groupe A, B, C où chacun roule pendant une demi-heure et puis après, c'est le groupe d'après. Moi, je pensais que tu venais, c'était tant de tours par personne et puis… Non, 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 c'est vraiment libre. C'est le système qu'on a trouvé qui fonctionne le mieux. C'est trop bien. Ça fait plaisir à tout le monde, finalement. Ça fait plaisir à tout le monde, oui. Donc, moi, je vais aller vous reposer à l'accueil. OK. Alors, oui, le matin, les gens viennent ici pour s'inscrire. Donc, ils remplissent une décharge pour rentrer sur le circuit et ils reçoivent un bracelet. Il y a deux couleurs différentes, il y a pour le pilote et pour les accompagnants. Donc, ça, c'est la première partie du matin. Pendant la journée, il y a des visiteurs qui peuvent venir. Et je suis à disposition, en fait, pour qu'ils viennent signer la décharge, prendre le bracelet. Et à côté, il y a quand même du merch de Drift & Fund. En fait, Drift & Fund, c'est ma marque. Nadia et moi, on est les deux responsables de Drift & Fund. Et tous les autres, effectivement, c'est des bénévoles. Ici, je vois tout le monde. Je rencontre beaucoup de monde. Il y a à peu près huit ans, il y a 90 pilotes par week-end, plus encore les accompagnants. Donc, c'est vrai que ça ne s'arrête pas. Et c'est sur deux jours ou bien ça aussi commence ? On fait vendredi, samedi, dimanche. Je fais aussi la banque parce que j'ai un appareil de paiement. Donc, tous les gens qui ont des cartes et qui ne peuvent pas payer au foot-truck viennent vers moi. Ok. Ils changent. Donc, oui, oui, il y a tout le temps de l'animation aussi. Tous les gens qui viennent pendant la journée, qui ne sont pas des accompagnants, des gens présents, on leur propose de monter dans le véhicule. Et puis, ce qu'on fait, c'est des taxi rides. Ça veut dire qu'on propose aux gens de faire un don au pilote. Ils donnent le montant qu'ils ont envie, 5 euros, 15 euros. Ils viennent prendre un bon comme ça. Donc, ils me donnent 5 euros, je leur donne la carte. Ils vont vers le pilote, ils demandent de faire un baptême avec le pilote. Le pilote prend la carte et le soir, ils reviennent avec les cartes et je redonne l'argent au pilote. Ah, génial. C'est vraiment fait pour le pilote. On ne veut pas que les gens fassent un commerce et puis disent à tout le monde, venez, je fais des baptêmes à ma balle et tout ça. C'est vraiment fait découvrir la discipline au public qui ne connaît pas, pouvoir avoir l'occasion de monter dans un véhicule, de faire un tour, de découvrir. C'est génial. On se réjouit de monter en voiture. Voilà, vous pouvez le voir derrière moi. Les gens, ils attendent, ils attendent de passer, faire un petit tour. Chacun fait un peu comme il veut. Il y en a qui se reposent, il y en a qui ont déjà roulé, il y en a qui n'ont peut-être pas encore roulé, mais qui partent chacun leur tour. Du coup, on va faire un petit tour dans le parking pour voir un peu les voitures qu'il y a. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vous prends avec moi. On va aller voir le camion où ils remplissent l'eau pour ensuite aller mouiller la piste parce qu'il faut savoir que là, ils sont tous sur route mouillée. Comme ça, ça use moins les pneus, etc., comme ils nous expliquaient avant. On est devant le camion où ils s'utilisent pour faire tout l'arrosage, etc. Donc là, ils sont en train de remplir. Il reste à peu près un quart dans le camion à chaque fois. En fait, pendant qu'on arrose la piste, le système qui remplit les cuves en même temps, comme ça, on utilise l'eau qu'il y a dans les cuves pour remplir le camion. Ok, donc là, on est parti. On va aller arroser la piste. Là, du coup, on s'arrête sur le bord de la piste. Attention aux voitures, du coup, qui pensent à la piste. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser ça, les cuillots d'arrosage. Là, on a la ligne de start. On est reparti. Je vais le mettre sur le côté. On va ressortir pour allongler les tubes. C'est la fin de la piste. Et puis, nous, on s'arrête un petit peu ici, où il y a un peu plus de place pour fermer, relever les tubes. Là, du coup, on repasse par la start line pour ressortir au fond du circuit, aller remplir. En fait, on a alimenté les quatre cuves pendant qu'on était sur la piste. Et maintenant, on va vider les quatre cuves dans le camion pour retourner arroser. Là, on a fini l'arrosage. Et ce que vous venez de voir, ils font ça toutes les 30 minutes. Parce qu'en plus, il fait chaud, ça s'évapore vite. Donc là, ils vont remettre à remplir le bus. Là, c'est bientôt midi, donc ils vont arrêter. Il y a encore un arrosage. Mais après, ils coupent. Il y a la petite pause. Et puis ensuite, ça repart pour l'après-midi jusqu'à 18h. Bon, c'est parti. Tout le monde a fait la pause. Tout le monde s'est un peu reposé. Les pilotes sont ultra chauds. Là, ils viennent de repartir sur la ligne de départ. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, du coup, là, on va faire un petit brief avant d'aller dans la voiture et d'aller conduire. On va faire un petit brief avec Damien qui va nous expliquer comment ça se passe, etc. A voir si on a des questions. Donc, bienvenue en tout cas à l'école Torque. Bienvenue aujourd'hui sur le circuit du budget. Alors, c'est un circuit historique pour Torque puisque c'est ici qu'on a lancé l'école. Après, l'école va vite se développer. Et on a plusieurs autres circuits un petit peu partout en France pour nous étendre. Et surtout, pour répondre à la demande de plus en plus forte qu'est d'apprendre à glisser, d'apprendre à drifter. Le format aujourd'hui, il est assez simple. On va apprendre à ressentir, à faire glisser une voiture. Et ensuite, à entretenir une dérive, une glisse. Mais quel que soit le niveau, on ressort vraiment une pleine satisfaction. Ça se rapproche plus de l'art que réellement de la discipline sportive. Je te donne un virage. Je te donne un Z. Et avec ça, qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je partirai déjà avant l'entrée du virage un petit peu sur la droite pour pouvoir sortir dans le virage et puis commencer à faire glisser l'arrière en repointant le mur vers l'intérieur du... La voiture, elle est là. J'arrive ici. La première chose que je fais, c'est que je tourne ma tête. Je regarde l'intérieur du virage. Ce qu'on appelle, nous, la corde. La corde, sur un virage en épingle, elle n'est pas au milieu. Elle est un peu plus loin que le milieu. Que ça soit en grille pour un drift, ce qui nous intéresse, c'est la sortie du virage. Mais pour bien sortir, il faut bien le préparer. Vous avez compris qu'on allait rouler sur une piste qui est arrosée. Et c'est plus facile parce que ça dégrade un peu l'adhérence de mes pneus arrière. C'est-à-dire qu'au grand maximum, je mets un quart de volant. L'ouche de gaz, assez instantanément, elle va se mettre à glisser. C'est le meilleur moyen facilement d'inscrire une propulsion. Donc, ça, c'est le circuit du budget. Le format, et ça, c'est aussi assez spécifique, on est les seuls à le proposer, c'est qu'on a une start line et une finish line. Ce qui veut dire, et ça, c'est assez chouette, qu'à chaque fois que tu pars, tu sais que tu as le champ libre. Dès qu'il y a le moindre doute, tu débrayes, tu freines, tu ralentis, tu arrêtes la glisse. Si on a quelqu'un qui arrive dans le dos. Moi, je m'en occupe, toi, tu ne t'en occupes pas. Tu fais ta live, tu fais ton boulot. Normalement, il n'a pas à te dépasser. Donc, il n'y a pas de risque. C'est ça, justement. Tu roules à ton rythme, à toi. On est parti ? Super. Allez. Il faut que tu puisses avoir un petit peu d'aisance au volant. Voilà. Allez, vas-y. Première. Regarde loin et fais le ressenti. Dès que tu sens qu'elle bouge, très bien. Impeccable. Relaxe un peu. Lâche l'embrayage. Nadia, elle a deux sinks. D'accord ? Ok. Elle te montre du doigt, tu te prépares. D'accord. Tu débrayes première. Ensuite, elle te fait ça. Donc, là, tu peux y aller. D'accord. Donc, premier tour, on se fait à la voiture. On regarde. On fait première, deuxième. Tout le circuit se fait en deux pour commencer. N'hésite pas à souffler. Ouais. Il y aura sûrement un tête-à-queue. On en fait tous. Aucun problème. Allez, vas-y. Ah ouais. Ah ouais, c'était... On se fait doucement, en douceur. Allez, deux. Donc, mets tes deux mains en volant. Enlève ton pied de l'embrayage. Sur le chapitre à côté. Voilà. Regarde loin, là-bas. Là, tu accélères un petit peu en sortie. Vas-y. Voilà. Tout petit chou de pouce. Mets-toi à gauche. Freine un peu. Tranquillement. Tout doux. Tu vois la pile de pneu ? Ouais. Vas-y, braque. Coup de gaz. Pas trop. Attends. Maintenant. Ouais, très bien. Débraye. Ah, tu as débrayé un petit peu tard. Accélère un peu. Prendre la vitesse. On va se repréparer l'épingle d'après. Ok. Regarde la deuxième pile de pouce. Un peu de volant, coup de gaz. Pas trop. Débraye. Ah, ça. Ah, pareil. Un peu tard à débrayer. Alors, juste, là, pareil. Oui. Ton coup de gaz, ce n'est pas un coup de gaz que tu mets. Tu fais. Ah, ok. Moi, ce que je veux, c'est... Là, mieux. Coup de gaz, tu déséquilibres, tu contrebraques. Et après, par contre, tu mets du gaz. Ok. Remets pas du gaz trop tôt. Sinon, jamais tu la cales. Ok. D'accord ? Ah, c'est vachement plus compliqué que ce que je pensais. Ah, bien sûr. Tu penses à ça. Oui. Plus tu seras précis à l'accélérateur, moins tu auras besoin de volant. Là, on calme un peu. On ne rentre pas trop tôt. Attends d'être presque à l'entrée du bac. Ok. Regarde dedans. Coup de gaz. Attends. Maintenant. Voilà. Et tu calmes. Très bien. Regarde un petit peu d'élan, juste après le vibreur de droite. Regarde l'intérieur. Volant gaz. Attends. Maintenant gaz. Encore. Regarde à droite. Le nez à droite. Pas trop. Dans le nez. Très bien. C'est bien, mon gars. Ça commence au sentiment, là. Voilà. C'est très, très bien. Allez, prends un peu d'élan. Là, je voudrais une légère glissouille en sortie. Ok. Regarde loin. Tu es prêt à contremaquer au besoin. Vas-y, mets un peu de gaz. Très bien. Pas trop. Redresse. Très, très bien. En large. Regarde l'intérieur. Gaz. Attends. Maintenant. Très, 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 très bien, mon gars. La même que là-bas. Tranquillement. Pas trop tôt. Regarde l'intérieur. Instruction. Attends. Attends. Maintenant. Fort. Yuhi. Très bien. C'est magique. C'est magnifique. Laisse concentrer. Oui. Respire. Là. Encore. Encore. Allez. Encore. C'est pas fini. Très bien. C'est ça qu'on veut. C'est magnifique. Je n'ai même pas les mots pour décrire. C'est magnifique. Allez, on s'en fait un. Proche-toi d'elle. Viens coller à gauche. Si tu peux. Là, le plus au bord à gauche. Vas-y, vas-y. Passe à gauche tout doucement. Allez, tout droit. Attention. Ouais, très bien. Prends un petit peu de vitesse. Vas-y. On regarde loin. Et là, tout le long, on regarde l'intérieur à la fin. Ok. Pas trop tôt. Droite. Gaz. Là. Pas trop. Non. Maintenant, gaz, 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 gaz. Pas trop. Encore. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Oui, oui, oui. Magnifique. Bien joué, mon gars. T'as compris ? Ouais. Allez. Super. Oh. Alors ? Il est pas mal, hein. C'est magnifique. T'as l'habitude de faire des tours de grand-point, mon copain. T'as l'habitude de faire des tours de grand-point, mon copain. C'est magnifique. Et c'est... Quelle sensation de fou. C'est cool. Surtout quand tu réussis. Comme je disais, tu prends de la confiance en toi. C'est un petit peu comme le vélo. C'est plus facile de faire du vélo quand tu vas vite, quand tu vas tout doucement. Ouais. Et c'est un petit peu le même principe. Et le dernier, le dernier est magnifique. Ouais. Il vient de chez le dernier et tout. Bon, 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 bon. Très, très bien. Ah, c'était super. Allez, amusez-vous. Je t'ai l'air beaucoup. Avec plaisir. Je te laisse en route, c'est GoPro. Et puis on va partir en bas-temps. Ok. Si vous voulez, moi aussi, vous pouvez faire de la... Quelle dinguerie. Bien, merci. Bon, comme vous l'aurez compris, la pression, elle est redescendue. J'ai complètement oublié de faire l'outro. En tout cas, je tenais encore à remercier infiniment Drift & Fun et Torque de nous avoir ouvert les portes pour le track day. Pour la journée, merci de nous avoir laissé aussi conduire. C'était vraiment incroyable. On reviendra, ça c'est sûr. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'aide à évoluer de jour en jour. Et nous, on se revoit très vite. Ciao.